Depuis quelques mois, vous avez certainement entendu un débat ou lu un article sur la relance du programme nucléaire français. Le sujet a été amplement traité dans les médias depuis l'annonce, début 2022 par le président de la République, de la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires en France. Est-ce que le programme nucléaire français se résume à ces six EPR ? Je suis Valérie Faudon, je suis déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire et je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas un programme nucléaire français, mais quatre. Avant de construire des nouveaux réacteurs, il faut d'abord prolonger les réacteurs actuels. C'est ce qu'on appelle le programme grand carénage, en clair, un programme de modernisation et de rénovation des 56 réacteurs actuels. C'est le plus grand programme de ce type dans le monde avec un investissement de près d'un milliard d'euros par réacteur. Aujourd'hui, les premiers réacteurs ont dépassé 40 ans. L'idée, c'est de les exploiter au-delà de 50 ans, voire même au-delà de 60 ans. Les travaux sont déjà en cours et plusieurs réacteurs ont déjà terminé avec succès la première phase. Le deuxième programme français, c'est la construction de trois paires d'EPR2, soit six nouveaux réacteurs nucléaires. Les EPR2, pour être précis, sont des réacteurs de troisième génération à forte puissance. Il s'agit de commencer à renouveler le parc nucléaire actuel à la fin des années 2030, quand les premiers réacteurs atteindront les 60 ans. Les EPR sont capables de produire beaucoup d'électricité sur très peu de place, donc il est prévu de les construire sur les sites nucléaires existants. La technologie est déjà mature, avec trois réacteurs déjà en fonctionnement en Chine et en Finlande, et deux réacteurs en construction au Royaume-Uni. Après le premier chantier de l'EPR de Flamanville qui a connu des retards, il s'agit de lancer un véritable programme industriel pour être capable de construire de manière cadencée et efficace. Ce qu'on appelle le troisième programme français, ce sont les SMR, en anglais Small Modular Reactors. En français et en clair, ce sont des petits réacteurs qui fonctionnent sur le même principe que les gros, mais qui, par leur taille, peuvent être construits directement dans les usines. D'ailleurs, ils ne produisent pas que de l'électricité, ils peuvent servir à produire de la chaleur, à produire de l'hydrogène et même à dessaliniser l'eau. On prévoit une forte demande de ce type de réacteurs dans le monde pour remplacer les centrales à charme. La France développe le projet New World, on pourrait commencer la construction d'un premier réacteur en 2030. On conclut avec le quatrième programme qui est celui des Advanced Modular Reactors, AMR. Vous l'avez deviné, ce sont les technologies les plus innovantes, dites encore de quatrième génération. On peut citer les réacteurs rapides au sodium ou au plomb, les réacteurs à sel fondu, les réacteurs à haute température et même la fusion. Certains permettent de mieux recycler les matières nucléaires, d'autres permettent de nouvelles applications, par exemple la production de chaleur à très haute température qui permet d'éliminer le charbon et le gaz de certains procédés industriels. Ces technologies radicalement innovantes nécessiteront de construire de nouvelles usines de combustible nucléaire. En France, plus de 15 start-up ont été créées depuis un an pour répondre à l'appel à projets gouvernementaux. Voilà, maintenant vous connaissez les quatre axes du développement du nucléaire en France. Le sujet vous intéresse ? N'hésitez pas à en discuter ou à engager le débat avec nous, ou tout simplement vous informer sur les réseaux sociaux ou sur notre site. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada